Donc, on est aujourd'hui Shabbat, Parashat Shemini, donc le huitième. On parle, bien sûr, dans toute cette parasha, de toute l'inauguration du Beth Amikdash, avec, bien sûr, les sacrifices qui étaient offerts, et ensuite, on voit qu'on va nous parler dans cette parasha de toutes les choses qui sont, les animaux qui sont permis, interdits, ce qui est cachère, pas cachère. Donc, la Parashat Shemini mentionne, d'ailleurs, à cet effet, le nom des oiseaux qui sont impurs et qui sont interdits à la consommation. Alors, l'un d'entre eux est le héron, le héron. Et Rashi nous dit à son propos que nos kachamim expliquent que c'est lui qui pêche des poissons dans la mer. C'est la raison pour laquelle il a d'ailleurs un long bec, d'accord ? Et ce qui veut dire que le héron, par nature, se rend dans la mer, chasse les poissons et va ensuite les manger. On pourrait donc penser ici qu'il y a là un phénomène purement naturel, sans aucune signification profonde. Agmara relate à propos de cet oiseau que lorsque Rabbi Yochanan voyait un héron, alors il citait un verset des Tehillim qui était le suivant, qui disait « Tes jugements, Dieu, sont jusques dans l'abîme profond. » Alors, pourquoi disait-il cela ? Alors, Rashi explique là-bas dans les Tehillim, « Tes jugements, Dieu, sont rendus jusque dans l'abîme profonde. » C'est-à-dire que tu fais intervenir un héron pour juger et pour porter ta vengeance auprès des poissons de la mer, afin de tuer ceux qui sont prêts à mourir. Donc, il n'y a ici absolument, d'après ce que nous dit l'Agmara, il n'y a aucun fait du hasard. Chaque fois qu'un héron va plonger dans les profondeurs de la mer pour manger un poisson, eh bien, en réalité, cela n'est que le résultat de ce que le tribunal céleste avait décidé, donc avait rendu son verdict et avait décidé à ce poisson de ce qui lui est arrivé, et va donc charger ce héron qui est précisément chargé d'exécuter la sentence du tribunal céleste. Ainsi, le héron, rappelé à Rabbi Yochaman qu'Akadosh Baruch Hu juge chaque créature dans le monde, y compris les poissons qui se trouvent au fin fond des mers, et quand Dieu décide que le temps de mourir est venu pour un certain poisson, alors il envoie un héron pour le manger. Donc, il ressort de là une chose très, très profonde, c'est que le moindre détail de ce qui se passe dans le monde, y compris le fait, en apparence, le plus anodin, quelque chose qui passe comme ça, en vérité, n'est pas du tout, du tout le fait du hasard, et que c'est un effet de la divine providence, et que rien n'est livré au hasard, bien au contraire, et qu'Akadosh Baruch Hu s'occupe de chaque détail de toute la création. C'est là d'ailleurs une des conceptions fondamentales du Baal Shem Tov, qui est un principe fondamental de la pensée chassidique, qui disait qu'un homme doit tirer un enseignement de chaque chose qu'il voit autour de lui dans le monde. C'est-à-dire qu'à travers chaque chose, si on regarde bien, on peut s'apercevoir de la providence divine, et de se rendre compte de la présence de Dieu dans le monde. L'admoura Zaken en déduit donc ici une preuve de la Gemara, donc de cette Gemara, de fait que chaque notion de la chassidoute trouve son équivalent dans la partie révélée de la Torah. Et donc de cette conception, donc de cette preuve de la conception du Baal Shem Tov, l'admoura Zaken a déduit une preuve selon laquelle Akadosh Baruch Hu régit chaque détail du monde par sa divine providence, y compris que ce soit les minéraux, les végétaux, les animaux, et non uniquement les humains. Donc c'est le monde tout entier qui est régi par Dieu, comme avaient pu le penser certains sages qui étaient antérieurs à la chassidoute. Le Baal Shem Tov veut souligner ici, en effet, que Dieu fixe et oriente le moindre aspect de ce qui se passe dans le monde, y compris une petite feuille qui se détache d'un arbre et va faire quelques tours dans l'air avant de se poser par terre. Donc le nombre de tours dans l'air que fait une feuille morte en se détachant de l'arbre peut sembler purement anodin. Qu'est-ce que ça fait ? Bon, ok, Dieu fait tout, mais il ne va pas s'occuper aussi de voir combien de tours va faire la feuille. Eh bien si, c'est exactement ce qui se passe. Le Baal Shem Tov nous révèle qu'une pensée de Dieu, que pendant les six jours de la création, fut nécessaire pour établir aussi le nombre de tours que va faire cette feuille d'arbre morte quand elle tombe de l'arbre avant de se poser par terre. Dieu va décider combien de tours elle fera. Et donc on peut voir là aussi un effet de la divine providence dans le fait que cette déduction est faite des propos de Nohachamim dans l'Agmara dont effectivement ils furent dire précisément à partir du propos du Héron, donc cet oiseau qui va aller pêcher des poissons dans la mer. Donc quand on observe la mer, qu'est-ce qu'on voit ? Quand on regarde l'étendue d'eau qui se trouve dans la mer, on ne voit que de l'eau, d'accord ? Mais tout le monde sait très bien néanmoins qu'il y a différents animaux et différents objets qui se trouvent entiers, qui se trouvent cachés sous la mer. Mais la seule chose, c'est qu'on ne peut pas les voir. Pourquoi ? Parce que l'eau recouvre toutes ces créatures. Donc tout ce qui est dissimulé par la mer, il est, comme on explique, noyé. Ça vient du mot tavoua. Tavoua, comme l'indique le cantique des cantiques, comme c'est marqué dans le shir que les bnés israélis ont fait à la sortie d'Égypte, quand ils ont traversé la mer Rouge, c'est marqué que les Égyptiens furent noyés. C'est marqué qu'ils furent noyés dans la mer Rouge. Et ce terme est de la même étymologie que le mot teva. Teva, qui aussi veut dire la nature. Et donc, qu'est-ce que cela vient nous apprendre ? La notion de noyade et la notion de teva, qui veut dire la nature. Eh bien, cela nous apprend que la nature est de fait la nature du monde, en fait, à cette particularité de dissimuler comme la mer et de noyer, en fait, la providence divine qui n'apparaît pas, au point qu'elle n'est pas du tout visible. Elle est comme cachée par l'eau qui recouvre tout. Et dès lors, à partir du moment où la providence divine n'est pas aussi visible qu'elle devrait l'être, alors qu'elle est bien présente, eh bien, l'erreur devient possible pour les hommes qui reçoivent, bien sûr, le libre arbitre de faire ou de ne pas faire la volonté de Dieu. Et l'on pourrait penser, à ce moment-là, comme on ne voit pas la providence divine dans le monde à l'image de la mer qui recouvre toutes ses créatures, eh bien, on pourrait penser que le monde est régi par le hasard et que Dieu ne s'intéresse pas, comme il est dit dans les Tehillim, Dieu a fait les cieux pour les mondes, s'occupe des mondes supérieurs, mais la terre, il l'a donnée aux hommes. Ça, c'était une fausse pense, une erreur complètement erronée. Dieu régit totalement chaque chose, au point que même la matière inorganique comme le minéral, le végétal, l'animal, bien sûr, et l'homme, sont régis par la providence divine. C'est la raison maintenant pour laquelle nous dit l'Agmara que la raison dont il nous dit que, effectivement, le héron, il a cette particularité, indique que d'une manière en allusion, nous dit l'Agmara, que pour mettre en évidence la divine providence, pour que tous puissent l'observer et la reconnaissent, alors il faut donc extraire, comme on l'avait dit, des créatures de la mer qui, elles-mêmes, sont dissimulées par la mer, et ne tenir aucun compte du voile de la nature, et mettre en évidence la divine providence, même si le monde est conçu, en fait, pour voiler cette providence de Dieu. De la même manière que le héron va plonger dans la mer dans laquelle tout est couvert, et va ressortir une chose, et bien c'est ce travail que nous devons, nous aussi, c'est faire sortir cette dimension de la providence divine qui se trouve dans le monde. En d'autres termes, il va falloir maintenant, pour chacun d'entre nous, savoir observer le monde selon sa dimension profonde. Donc, ça veut dire sans se fier aux apparences, de la manière dont il est réellement dirigé sous le voile et l'écran de l'eau, de la nature, de la sorte, on pourra constater qu'en réalité, tout dépend, en vérité, de la divine providence, et que rien n'est laissé au hasard, une main guide tout ce qui se passe dans ce monde. En la présente période, maintenant, quel est l'enseignement pour chacun d'entre nous ? Et bien, dans notre période de l'exil, où là, l'obscurité est encore beaucoup plus intense qu'avant, et bien, on peut effectivement se rendre compte qu'il n'est pas du tout facile, donc il n'est pas aisé du tout de, malheureusement, d'observer la dimension profonde de chaque situation. En effet, le mot « olam » en hébreu est de la même étymologie que le mot « elem » qui veut dire « le voile », et donc, de fait, le monde, de par nature, occulte et dissimule la vérité, mais tout cela va avoir une fin très bientôt, comme on l'a dit, comme le Rabbi l'a dit, comme tous les Chachamim l'ont dit, ce sera la délivrance véritable et complète. Dès lors, à ce moment-là, la vérité apparaîtra à l'évidence, et selon les termes du prophète, comme il est dit, l'honneur de Dieu, « Hvod HaShem », à ce moment-là, la gloire de Dieu se révélera, et toute chère en sang verra que la bouche de l'Éternel part, le voile de la matière aura été complètement supprimé avec la venue du Mashiach et de la révélation du troisième Béta-Mikdash. Voilà, Shabbat shalom à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada